Je suis méga stressé, ça ne va pas du tout ! Bonjour, je suis Max Piccinini, mentor, coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Peut-être que vous m'avez vu en couverture du magazine Entreprendre, ou encore sur BFM TV, ou encore sur Forbes, ou encore sur France 2. Peut-être que vous avez participé à un de mes programmes et séminaires. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager trois étapes pour vous débarrasser du stress de votre vie. Avant cela, qu'est-ce qui vous stresse dans votre vie en ce moment ? Prenez un petit moment pour réfléchir à cela. Est-ce que vous manquez d'argent ? Est-ce que c'est entreprise en potentielle faillite ? Est-ce que vous avez peur d'un divorce ? Vous allez peut-être avoir un enfant et vous ne savez pas comment cela va se dérouler ? Avant que je vous partage ces trois étapes, il y a vraiment une différence entre le stress et le stress. Stress, a stress, quelle est la différence ? Parlons du stress avant tout. Le stress est, à mon sens, le tueur du XXIe siècle. La médecine moderne l'a validé, 92% des maladies sont soit créées par le stress, soit elles sont amplifiées par le stress. Le stress ronge votre vie. Et c'est vraiment à prendre au sérieux parce que non seulement ça détruit votre qualité de vie, mais à la fois ça détruit votre corps et votre santé. Maintenant, qu'est-ce que le stress ? Le stress est un stress qui est bénéfique pour nous. C'est quelque chose qui nous stimule. C'est quand on a des objectifs et des rêves, on a une passion, on a quelque chose qu'on veut réaliser, ça nous stimule. Donc contrairement au stress, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique et c'est très important pour notre santé et notre bien-être. Par exemple, il suffit de voir les personnes qui passent à la retraite et qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de rêve ou pas de passion après la retraite, meurent beaucoup plus rapidement que les gens qui ont du stress, qui sont stimulés par des rêves, par des objectifs. Donc pour résumer, stress très mauvais, stress bénéfique. Donc maintenant, je vais vous partager trois étapes pour éliminer le stress de votre vie. Numéro 1, quand vous n'avez pas clairement identifié quelle est la source du problème, qu'est-ce qui vous stresse réellement ? Souvent le stress, il est là, je suis stressé, je ne sais pas vraiment pourquoi, etc. Le plus d'être conscient de ce qui génère le stress, le plus vite vous pourrez l'éliminer de votre vie. Et le meilleur moyen que je connaisse, il y en a deux meilleurs moyens, c'est, mais loin, de l'écrire. Donc prendre le temps d'écrire, il y a vraiment un pouvoir dans le fait d'écrire. Donc par exemple, si je me sens stressé, un des premiers réflexes que j'ai développé, c'est vraiment de se dire, ok, je prends un bout de papier, je prends un stylo et je commence à me dire, qu'est-ce qui me stresse réellement ? Qu'est-ce qui me stresse ? Et d'un coup, je me rends compte de me dire, ben en fait, parce que j'ai peur de x, y, z. Et en fait, juste en le faisant, je prends la perspective. Et en prenant la perspective, ça permet de sortir de mes émotions et d'un coup de voir les choses de manière factuelle, de manière logique. Parce que le stress ne peut qu'être émotionnel. On est stressé parce qu'on a tendance à amplifier les choses et on n'a pas vraiment compris les choses, on n'a pas vraiment pris une perspective par rapport à ça, juste une émotion qui est là et on ne sait pas vraiment l'exprimer. Le fait de l'écrire, on en prend conscience, on prend la perspective, on se détache émotionnellement des choses. Donc, la prochaine fois que vous êtes stressé, première chose, c'est écriver pour clarifier les choses. Autre manière qui est très puissante, bien entendu, c'est de faire appel à un coach. C'est pour ça que je fais appel à un coach depuis des années. C'est une femme américaine, j'en ai eu d'autres, bien sûr, qui a énormément d'expérience. Et donc, j'ai différents coachs de ma vie, pour différents domaines de ma vie. Si je veux progresser dans un domaine, clairement, avoir un coach est un des moyens les plus rapides du monde. Tous les plus grands de ce monde, que ce soit un Tiger Woods, ou que ce soit des Brad Pitt, ou que ce soit des Roger Federer, ou des Oprah. Toutes ces personnes ont des coachs. On ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Donc, le fait de faire appel à un coach vous permet de prendre conscience de ce qui vous stresse. Il va creuser avec vous et vous poser les bonnes questions. Il permet de comprendre quelle est l'origine, la source de votre stress. Parce que tant que vous n'avez pas identifié le problème, on ne peut pas le régler. Donc, souvent, les gens, au lieu de régler le problème de fond, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient juste de dire, bon, allez, je vais regarder un film, etc. Donc, ils oublient pour un petit moment, ils s'ébattent pour un petit moment. Mais d'un coup, une fois que le film est terminé, le stress est encore là, ça revient. Mais ils n'ont pas réglé le problème de fond. Donc, tant que vous n'avez pas identifié clairement qu'est-ce qui vous stresse, vous ne pouvez pas le régler. À savoir, dans la grande majorité du temps, quand on stresse, c'est qu'il y a une peur sous-jacente derrière tout ça. On a peur qu'il y ait quelque chose de mauvais qui puisse nous arriver dans le futur. Et quand vous êtes focalisé sur le scénario noir, sur un scénario futur qui est horrible, qui peut mal se passer, vous êtes stressé. Et pourtant, juste sachez, le stress est juste dans l'imaginaire. Et la peur est imaginaire. Quelle est votre peur qui génère ce stress ? Notez-le maintenant dans les commentaires. Maintenant, on les passe à l'étape 2. L'étape 2 est tellement puissante et souvent complètement à l'opposé de ce qu'on apprend et de ce qui est naturel pour nous. Et c'est une approche que j'ai appris des stoïques. Donc, les stoïques étaient quoi ? C'était des Grecs et par la suite, même certains Romains, comme par exemple Marc Aurel, qui était un stoïque. Et donc, souvent, on croit que le stoïque, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui est bloqué, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qui peut-être démontre beaucoup de courage, mais au contraire, qui exprime ses émotions. Et qu'au contraire, maître de ses émotions. Une des premières choses, c'est justement de regarder la peur en face. Et les stoïques faisaient ça. Quand ils avaient une peur, au lieu d'arriver, l'éviter, ce qui est les réflexes, « Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de perdre l'argent, je n'ai pas peur de faire faillite. » Donc, on a tendance à éviter les stoïques qui regardaient la peur en face. Donc, souvent, quand je coache quelqu'un, je vais dire « Ok, et au pire ? » Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc, par exemple, peut-être que vous êtes stressé actuellement parce que vous avez peur de perdre votre emploi ou que votre entreprise fasse faillite. Ok, donc on va creuser ça maintenant. Quelle est la peur sous-jacente ? Mais qu'est-ce qui se passe au pire si maintenant votre entreprise fait faillite ? Qu'est-ce qui peut arriver au pire ? « Oh mon Dieu, je perds tout mon argent, après je vais être ridicule. » Et au pire, je leur dis « Est-ce que tu vas perdre tes enfants ? Tes enfants ne vont plus t'aimer, ta femme ne va plus t'aimer. Est-ce que tu vas perdre tous tes amis ? » « Non, 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 quand même pas. » « Mais bon, je perds quand même tout. » « Et puis alors, au pire, tu as encore en vie ? Tu as un toit ? » « Ouais, 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 j'ai un toit. » « Tu as quoi manger tous les jours ? » « Ouais, ouais. » « Tu as des enfants qui t'aiment toujours ? » « Ouais. » « Et donc au pire ? » « Au pire, je suis en démarre. » Mais tant qu'on n'a pas creusé là-dessus, tant qu'on n'a pas exploité ça, on arrive, on est complètement stressé parce qu'on n'a pas identifié, on n'a pas creusé le problème. Et c'est absolument vital que vous regardiez, vous posez cette question-là. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Et dans 99,9% des cas, vous savez quoi ? Au pire, tout va très bien se passer. Un échec devient quelque chose de positif si vous le transformez en leçon. Vous n'allez pas mourir. Et beaucoup de gens le stressent parce que le cerveau reptilien, il est là « Mon Dieu, danger, il est égal. » Et donc vous êtes paralysé, vous êtes stressé. Et le stress vous ronge jour après jour. Être un petit peu stressé pendant deux minutes, c'est ok. Mais est-ce stressé la majorité du temps ? Et le pire, parfois, c'est ce stress inconscient qui est constamment là. Vous n'en avez même pas conscience. Ça vous tue votre vie. Étape numéro 3 maintenant, ce moment la plus importante, que la majorité des gens ne font pas, passez à l'action. Le meilleur moyen pour éliminer le stress, ou un des meilleurs moyens, c'est de se dire « Qu'est-ce que je vais faire pour éviter que ce problème arrive ? » Donc je prends un exemple concret. On va dire peut-être que vous avez peur, il y a quelque chose qui vous stresse en ce moment, peut-être que vous avez 50 ans, je n'ai n'importe quoi, ou 40 ans, et vous vous dites « Oh mon Dieu, ma retraite, elle va être catastrophique. » Comme des millions de personnes qui vont se réveiller un jour et vont découvrir qu'ils auront soit peu de retraite, soit ils n'auront pas de retraite du tout. Le système avec 3 000 milliards d'euros de dettes pour la France, c'est juste, vous pouvez oublier votre retraite. Vous avez vu l'inflation de toute façon, même si c'est peut-être 1 000 euros que vous allez gagner, ça va valoir 300 euros. C'est une catastrophe. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, et le problème c'est que le stress génère souvent de la paralysie. Et il n'y a rien de pire que ça. Parce que si vous êtes stressé et que vous ne faites rien pour régler la situation ou la conséquence négative qui peut arriver, vous allez être encore plus stressé. C'est souvent le stress, c'est un négateur qu'il faut changer quelque chose, qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas, quelque chose que vous n'observez pas, et il y a quelque chose que vous avez tendance à éviter, et qu'il faut regarder en face, et prendre le taureau par les cornes et passer à l'action. Donc peut-être que si c'est pour vous votre retraite, vous dites « Ah mon Dieu, je suis stressé pour ma retraite », mais au lieu de juste être stressé, fais quelque chose. Commence à mettre de l'argent de côté, forme-toi, développe des nouvelles compétences, passe des séminaires, viens à mon séminaire Finance Max, participe à la Destination réussite, change ton mindset, apprends à financièrement devenir riche. On a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont totalement transformé leur finance en passant à travers mes séminaires, parce qu'ils apprennent les clés et les stratégies pour littéralement doubler, tripler, quadrupler leurs revenus, et surtout investir et devenir financièrement libre. Ils ont appris à faire voler en éclats leur croyance par rapport à l'argent. Ce n'est pas une question de travailler plus, c'est une question de travailler plus intelligemment. Donc c'est plein d'éléments. « Mais si vous ne faites rien, votre stress va monter et ce stress va être justifié parce que vous allez le retrouver ensuite dans la merde. » Donc si vous savez qu'il y a une vraie conséquence négative qui peut arriver dans le futur, si vous ne bougez pas, le stress peut devenir bénéfique et ce stress peut être transformé comme un moteur pour avancer. En disant « C'est quoi, j'en ai marre de stresser, mais non, je vais passer à l'action. Je vais prendre ma vie en main. Je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais faire en sorte que mes finances soient au top. Je vais faire en sorte que je vais avoir une magnifique retraite. Comme ça, je peux dormir serein sur mes deux oreilles parce que je sais que je vais avoir une magnifique vie. J'aurai suffisamment d'argent pour le restant de ma vie. » Donc quelles sont les actions que vous devez mettre en place maintenant ? Cessez de procrastiner. Cessez juste d'attendre que ça se passe. Sortez la paralysie. Passez à l'action. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Notez dans les commentaires ci-dessous quelle était votre source de stress. Et maintenant, utilisez ce process en trois étapes et vous m'en direz des nouvelles. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » ainsi qu'à la petite cloche pour recevoir les notifications pour recevoir gratuitement mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans un prochain programme, séminaire et bien sûr dans une prochaine vidéo.